Musique de générique Chèvre, suspendu au coteau aride, et le mulet, sous sa charge d'huile, suit à mi-côte le petit sentier. À midi, un orage, et la terre est un lac. En une heure, le soleil a tout bu, d'un trait. Vous arrivez le soir dans quelques grandes et tristes villes, si vous voulez, à Toulouse. À cet accent sonore, vous vous croiriez en Italie. Pour vous détromper, il suffit de regarder ces maisons de bois et de briques. La parole brusque, l'allure hardie et vive vous rappelleront aussi que vous êtes en France. Les gens aisés, du moins, sont français. Le petit peuple est tout autre chose, peut-être espagnol ou mort. C'est ici cette vieille Toulouse, si grande sous ses comptes. Sous nos rois, son parlement lui a donné encore la royauté, la tyrannie du midi. Ces légistes violents qui portèrent à Boniface VIII le soufflet de Philippe le Bel s'en justifièrent souvent aux dépens des hérétiques. Ils en brûlèrent quatre cents en moins d'un siècle. Plus tard, ils se prêtèrent aux vengeances de Richelieu, jugèrent Montmorency et le décapitèrent dans leur belle salle marquée de rouge. Ils se glorifiaient d'avoir le capitole de Rome et la cave aux morts de Naples où les cadavres se conservaient si bien. Au capitole de Toulouse, les archives de la ville étaient gardées dans une armoire de fer comme celle des Flamines romains. Toulouse est le point central du grand bassin du Midi. C'est là où à peu près que viennent les eaux des Pyrénées et des Cévennes, le Tarn et la Garonne, pour s'en aller ensemble à l'océan. La Garonne reçoit tout. Les rivières sinueuses et tremblotantes du Limousin et de l'Auvergne y coulent au nord par Périgueux, Bergerac. De l'est et des Cévennes, le Lot, la Vior, l'Aveyron et le Tarn s'y rendent avec quelques coudes plus ou moins brusques par Odèse et Albi. Le nord donne les rivières, le midi les torrents. Des Pyrénées descendent l'Ariège et la Garonne, déjà grosse du Gers et de la Baise, décrit au nord-ouest une courbe élégante qu'au midi répète l'Adour dans ses petites proportions. Toulouse sépare à peu près le Languedoc de la Guyenne, ces deux contrées si différentes sous la même latitude. La Garonne passe la vieille Toulouse, le vieux Languedoc romain et gothique, et grandissant toujours, elle s'épanouit comme une mer en face de la mer, en face de Bordeaux. Celle-ci, longtemps capitale de la France anglaise, plus longtemps anglaise de cœur, est tournée par l'intérêt de son commerce vers l'Angleterre, vers l'océan, vers l'Amérique. La Garonne, disons maintenant la Gironde, y est deux fois plus large que la Tamise à Londres. Quelque belle et riche que soit cette vallée de la Garonne, on ne peut s'y arrêter. Les lointains sommets des Pyrénées ont un trop puissant attrait. Mais le chemin est sérieux. Soit que vous preniez par Nérac, triste seigneurie des Albrais, soit que vous cheminiez le long de la côte. Vous ne voyez qu'un océan de Lande, tout au plus des arbres à Liège, de vastes pinadas, routes sombres et solitaires, sans autre compagnie que les troupeaux de moutons noirs qui suivent leur éternel voyage des Pyrénées-Hollandes, et vont des montagnes à la plaine chercher la chaleur au nord, sous la conduite du pasteur landais. La vie voyageuse des bergers est un des caractères pittoresques du midi. Vous les rencontrez montant des plaines du Languedoc, au Cévennes, au Pyrénées, et de l'Acro-Provençal, aux montagnes de Gap et de Barcelonette. Ces nomades portant tout avec eux, compagnons des étoiles, dans leur éternelle solitude, demi-astronomes et demi-sorciers, continuent la vie asiatique, la vie de Lot et d'Abraham, au milieu de notre Occident. Mais en France, les laboureurs qui redoutent leur passage les resserrent dans d'étroites routes. C'est aux Apennins, aux plaines de la Pouille ou de la campagne de Rome, qu'il faut les voir marcher dans la liberté du monde antique. En Espagne, ils règnent, ils dévastent impunément le pays. Sous la protection de la toute-puissante compagnie de la Mesta, qui emploie de 40 à 60 000 bergers, le triomphant Mérinos mange la contrée de l'Estra-Madur à la Navarre à l'Aragon. Le berger espagnol, plus farouche que le nôtre, a lui-même l'aspect d'une de ses bêtes, avec sa peau de mouton sur le dos et aux jambes son abarca de peau velue de bœuf qu'il attache avec des cordes. La formidable barrière de l'Espagne nous apparaît enfin dans sa grandeur. Ce n'est point comme les Alpes, un système compliqué de piques et de vallées. C'est tout simplement un mur immense qui s'abaisse au-debout. Tout autre passage est inaccessible aux voitures et fermé aux mulets, à l'homme même, pendant 6 ou 8 mois de l'année. Deux peuples à part, qui ne sont réellement ni espagnols ni français, les Basques, à l'ouest, à l'est, les Catalans et Roussillonnais sont les portiers des deux mondes. Ils ouvrent et ferment, portiers irritables et capricieux. L'as de l'éternel passage des nations, ils ouvrent à Abderham, ils ferment à Roland. Il y a bien des tombeaux entre Roncevaux et la Seux d'Urgel. Ce n'est pas à l'historien qu'il appartient de décrire et d'expliquer les Pyrénées. Vienne la science de Cuvier et d'Élie de Beaumont qu'il raconte cette histoire antéhistorique. Ils y étaient eux, mais moi je n'y étais pas. Cependant, une main consolante revêtit peu à peu les plaies de la montagne, de ces vertes prairies qui font pâlir celles des Alpes. Les pics s'émoussèrent et s'arrondirent en belles tours. Des masses inférieures vinrent adoucir les pentes abruptes, en retardèrent la rapidité et formèrent du côté de la France cet escalier colossal dont chaque gradin est un mont. Montons donc non pas au Vignemal, non pas au Mont perdu, mais seulement au port de Payers, où les eaux partagent entre les deux mers ou bien entre Bagnères et Parèges, entre le beau et le sublime. Là, vous saisirez la fantastique beauté des Pyrénées, ces sites étranges, incompatibles, réunis par une inexplicable féerie et cette atmosphère magique qui, tour à tour, rapproche, éloigne les objets, ces gaves écumants ou verres d'eau, ces prairies d'émeraudes. Mais bientôt succède l'horreur sauvage des grandes montagnes qui se cachent derrière, comme un monstre sous un masque de belles jeunes filles. Persistons, engageons-nous le long du gave de Pau, par ce triste passage, à travers ces entassements infinis de blocs de trois et quatre mille pieds cubes. Puis les rochers aigus, les neiges permanentes, puis les détours du gave, battus, rembarrés durement d'un mont à l'autre. Enfin, le prodigieux cirque et ses tours dans le ciel. Aux pieds, douze sources alimentent le gave qui mugit sous des ponts de neige et cependant tombe de treize cents pieds la plus haute cascade de l'ancien monde. Ici finit la France, le port de Gavarnie que vous voyez là-haut, ce passage tempétueux où, comme ils disent, le fils n'attend pas le père. C'est la porte de l'Espagne. Une immense poésie historique plane sur cette limite des deux mondes où vous pourriez voir à votre choix si le regard était assez perçant, Toulouse ou Saragosse. Cette embrasure de trois cents pieds dans les montagnes, Roland l'ouvrit en deux coups de sa durandale. C'est le symbole du combat éternel de la France et de l'Espagne qui n'est autre que celui de l'Europe et de l'Afrique. Roland périt, mais la France a vaincu. Comparer les deux versants. Combien le nôtre a l'avantage ? Le versant espagnol, exposé au midi, est tout autrement abrupt, sec et sauvage. Le français, en pente douce, mieux ombragé, couvert de belles prairies, fournit à l'autre une grande partie des bestiaux dont il a besoin. Barcelone vit de nos bœufs. Ce pays de vins et de pâturage est obligé d'acheter nos troupeaux et nos vins. Là, le beau ciel, le doux climat et l'indigence. Ici, la brume et la pluie, mais l'intelligence, la richesse et la liberté. Passer la frontière, comparer nos routes splendides et leurs âpres sentiers, ou seulement regarder ces étrangers aux eaux de Cotteret, couvrant leurs haillons de la dignité du manteau, sombres, dédaigneux de se comparer. Grandes et héroïques nations, ne craignez pas que nous insultions à vos misères. Qui veut voir toutes les races et tous les costumes des Pyrénées, c'est au foire de Tarbes qu'il doit aller. Il y vient près de dix mille âmes. On s'y rend de plus de vingt lieux. Là, vous trouvez souvent à la fois le bonnet blanc du bigor, le brun de foie, le rouge du roussillon, quelquefois même le grand chapeau plat d'Aragon, le chapeau rond de Navarre, le bonnet pointu de Biscay. Le voiturier basque qui viendra sur son âne avec sa longue voiture à trois chevaux. Il porte le béret du béarn. Mais vous distinguerez bien vite le béarnais et le basque. Le joli petit homme sémillant de la plaine, qui a la langue si prompte, la main aussi, et le fils de la montagne, qui la mesure rapidement de ses grandes jambes, agriculteur habile et fier de sa nation, dont il porte le nom. Si vous voulez trouver quelques analogues aux basques, c'est chez les celtes de Bretagne, d'Ecosse ou d'Irlande qu'il faut le chercher. Le basque, aîné des races de l'Occident, immuable au coin des Pyrénées, a vu toutes les nations passer devant lui. Carthaginois, Celtes, Romains, Gothes et Sarrazin. Nos jeunes antiquités lui font pitié. Un moment ainsi, disait Alain II, « Savez-vous que nous datons de Milan ? » « Et nous, dit le basque, nous ne datons plus. » Cette race a un instant possédé l'Aquitaine. Elle y a laissé pour souvenir le nom de Gascogne. Refoulée en Espagne au IXe siècle, elle y fonda le royaume de Navarre et en 200 ans, elle occupa tous les trônes chrétiens d'Espagne. Galice, Asturie et Léon, Aragon, Castille. Mais la croisade espagnole poussant vers le midi, les Navarrois, isolés du théâtre de la gloire européenne, perdirent tout peu à peu. Leur dernier roi, Sanchez l'Enfermé, qui mourut d'un cancer, est le vrai symbole des destinées de son peuple. Enfermé, en effet, dans ces montagnes par des peuples puissants, rongés, pour ainsi dire, par les progrès de l'Espagne et de la France, la Navarre implora même les musulmans d'Afrique et finit par se donner aux Français. Sanchez anéantit son royaume en l'élégant à son gendre Thibault, comte de Champagne, ses relents brisant sa durandale pour la soustraire à l'ennemi. La maison de Barcelone, tige des rois d'Aragon et des comtes de foi, saisit la Navarre à son tour, la donna un instant aux Albrais, aux Bourbons, qui perdirent la Navarre pour gagner la France. Mais par un petit-fils de Louis XIV, descendu de Henri IV, ils ont repris non seulement la Navarre, mais l'Espagne entière. Ainsi s'est vérifiée l'inscription mystérieuse du château de Coaraz, où fut élevé Henri IV. Nos rois se sont intitulés rois de France et de Navarre. C'est une belle expression des origines primitives de la population française comme de la dynastie. Les vieilles races, les races pures, les celtes et les basques, la Bretagne et la Navarre, devaient céder aux races mixtes, la frontière au centre, la nature à la civilisation. Les Pyrénées présentent partout cette image du dépérissement de l'Ancien Monde. L'Antiquité y a disparu. Le Moyen-Âge s'y meurt. Ces châteaux croulants, ces tours des morts, ces ossements des Templiers qu'on garde à Gavarnie, y figurent d'une manière toute significative le monde qui s'en va. La montagne elle-même, chose bizarre, semble aujourd'hui attaquer dans son existence. Les cimes décharnées qui la couronnent témoignent de sa caducité. Ce n'est pas en vain qu'elle est frappée de tant d'orages. Et d'en bas, l'homme y aide. Cette profonde ceinture de forêt qui couvrait la nudité de la vieille mer, il l'arrache chaque jour. Les terres végétales que le Gramen retenait sur les pentes coulent en bas avec les eaux. Le rocher reste nu, gercé, exfolié par le chaud, par le froid, miné par la fonte des neiges. Il est emporté par les avalanches. Au lieu d'un riche pâturage, il reste un sol aride et ruiné. Le laboureur qui a chassé le berger n'y gagne rien lui-même. Les eaux qui filtraient doucement dans la vallée à travers le gazon et les forêts y tombent maintenant en torrent et vont couvrir ses champs des ruines qu'il a faites. Quantité de hameaux ont quitté les Hautes-Vallées faute de bois de chauffage et reculé vers la France fuyant leur propre dévastation. Dès 1673, on s'alarma. Il fut ordonné à chaque habitant de planter tous les ans un arbre dans les forêts du domaine, deux dans les terrains communaux. Des forestiers furent établis. En 1669, en 1756 et plus tard, de nouveaux règlements attestèrent l'effroi qu'inspirait le progrès du mal. Mais à la Révolution, toute barrière tomba. La population pauvre commença d'ensemble cette œuvre de destruction. Ils escaladèrent, le feu et la bêche en main, jusqu'au nid des aigles, cultivèrent l'abîme pendu à une corde. Les arbres furent sacrifiés aux moindres usages. On abattait deux pins pour faire une paire de sabots. En même temps, le petit bétail, se multipliant sans nombre, s'établit dans la forêt, blessant les arbres, les arbrisseaux, les jeunes pousses, dévorant l'espérance. La chèvre, surtout, la bête de celui qui ne possède rien, bête aventureuse qui vit sur le commun, animal niveleur, fut l'instrument de cette invasion dévastatrice, la terreur du désert. Ce ne fut pas le moindre des travaux de Bonaparte de combattre ces monstres rongeants. En 1813, les chèvres n'étaient plus le dixième de leur nombre en l'an X. Il n'a pu arrêter pourtant cette guerre contre la nature. Tout ce midi, si beau, c'est néanmoins, comparé au nord, un pays de ruines. Passer les paysages fantastiques de Saint-Bertrand de Cominge et de Foix, passer notre petite Espagne de France, le Roussillon, ses vertes prairies, ses brebis noires, ses romances catalanes, si douces à recueillir le soir de la bouche des filles du pays, descendez dans ce pierreux Languedoc, suivez-en les collines malombragées d'Olivier, au champ monotone de la Cigale. Là, point de rivière navigable. Le canal des deux mers n'a pas suffi pour y suppléer. Mais force étant salée, des terres salées aussi, où ne croient que le salicor, d'innombrables sources thermales, du bitume et du baume. C'est une autre Judée. Il ne tenait qu'aux rabbins des écoles juives de Narbonne de se croire dans leur pays. Il n'avait pas même à regretter la lèpre asiatique. Nous en avons eu des exemples récents à Carcassonne. C'est que malgré le cerf occidental auquel Auguste dressa un hôtel, le vent chaud et lourd d'Afrique pèse sur ce pays. Les plaies aux jambes ne guérissent guère à Narbonne. La plupart de ces villes sombres dans les plus belles situations du monde ont autour d'elles des plaines insalubres. Albi, Lodeve, Ague de la Noire à côté de son cratère. Montpellier, héritière de feu Magellone, dont les ruines sont à côté. Montpellier, qui voit à son choix les Pyrénées, les Cévennes, les Alpes même, après d'elles et sous elles, une terre malsaine, couverte de fleurs tout aromatiques et comme profondément médicamentée. Ville de médecine, de parfum et de verre de gris. C'est une bien vieille terre que ce Languedoc. Vous y trouverez partout les ruines sous les ruines. Les Camisards sur les Albigeois, les Sarazins sur les Gottes, sous ceux-ci les Romains, les Ibères. Les murs de Narbonne sont bâtis de tombeaux, de statues, d'inscriptions. L'amphithéâtre de Nîmes est percé d'embrasures gothiques couronnées de créneaux Sarazins noircis par les flammes de Charles Martel. Mais ce sont encore les plus vieux qui ont le plus laissé. Les Romains ont enfoncé la plus profonde trace, leur maison carrée, leur triple pont du Gard, leur énorme canal de Narbonne qui recevait les plus grands vaisseaux. Le droit romain est bien une autre ruine et tout autrement imposante. C'est à lui, aux vieilles franchises qu'il accompagnait, que le Languedoc a dû de faire exception à la maxime féodale. Nulle terre sans seigneur. Ici, la présomption était toujours pour la liberté. La féodalité ne put s'y introduire qu'à la faveur de la croisade comme auxiliaire de l'Église, comme familière de l'Inquisition. Simon de Montfort y établit 434 fiefs. Mais cette colonie féodale gouvernée par la coutume de Paris n'a fait que préparer l'esprit républicain de la province à la centralisation monarchique. pays de liberté politique et de servitude religieuse plus fanatique que dévot, le Languedoc a toujours nourri un vigoureux esprit d'opposition. Les catholiques même y ont eu leur protestantisme sous la forme janséniste. Aujourd'hui encore, à Alette, on gratte le tombeau de Pavillon pour en boire la cendre qui guérit la fièvre. Les Pyrénées ont toujours fourni des hérétiques depuis Vigilance et Félix Durgel. Le plus obstiné des sceptiques, celui qui a cru le plus aux doutes Bale est de Carla. De Limoux, les Chéniers, les frères Ivo, non pourtant, comme on l'a dit, jusqu'aux fratricides. De Carcassonne, Fabre d'Eglantine. Au moins, l'on ne refusera pas à cette population la vivacité et l'énergie. Énergie meurtrière, violence tragique. Le Languedoc placé au coude du Midi dont il semble l'articulation et le nœud a été souvent froissé dans la lutte des races et des religions. Je parlerai ailleurs de l'effroyable catastrophe du XIIIe siècle. Aujourd'hui encore, entre Nîmes et la montagne de Nîmes, il y a une haine traditionnelle qui, il est vrai, tient de moins en moins à la religion. Ce sont les Guelphs et les Gibelins. Ces Cévennes sont si pauvres et si rudes. Il n'est pas étonnant qu'au point de contact avec la riche contrée de la plaine, il y est un choc plein de violence et de rage envieuse. L'histoire de Nîmes n'est qu'un combat de taureaux. Le fort et dur génie du Languedoc n'a pas été assez distingué de la légèreté spirituelle de la Guyenne et de la pétulance emportée de la Provence. Il y a pourtant entre le Languedoc et la Guyenne la même différence qu'entre les Montagnards et les Girondins, entre Fabre et Barnave, entre le vin fumeux de Lunel et le vin de Bordeaux. La conviction est forte, intolérante en Languedoc, souvent atroce et l'incrédulité aussi. La Guyenne, au contraire, le pays de Montaigne et de Montesquieu, est celui des croyances flottantes. Fenelon, l'homme le plus religieux qu'ils aient eu, est presque un hérétique. C'est bien pire en avançant vers la Gascogne, pays de pauvres diables, très nobles et très gueux, de drôles de corps qui auraient tous dit comme leur Henri IV « Paris vaut bien une messe » ou comme il écrivait à Gabriel au moment de l'abjuration « Je vais faire le saut périlleux ». Ces hommes veulent à tout prix réussir et réussissent. Les Armagnacs s'allièrent au Valois. Les Albrais, mêlés au Bourbon, ont fini par donner des rois à la France. Le génie provençal aurait plus d'analogie sous quelques rapports avec le génie Gascogne qu'avec le languedossien. Il arrive souvent que les peuples d'une même zone sont alternés ainsi. Par exemple, l'Autriche, plus éloignée de la Soab que de la Bavière, en est plus rapprochée par l'esprit. Rive Rennes du Rhône, coupée symétriquement par des fleuves ou torrents qui se répondent, le Gard à la Durance et le Var à l'Hérault. Les provinces de Languedoc et de Provence forment à elles deux notre littoral sur la Méditerranée. Ce littoral a des deux côtés ses étangs, ses marais, ses vieux volcans. Mais le Languedoc est un système complet, un dos de montagne ou colline avec les deux pentes. C'est lui qui verse les fleuves à la Guyenne et à l'Auvergne. La Provence est adossée aux Alpes. Elle n'a point les Alpes ni les sources de ces grandes rivières. Elle n'est qu'un prolongement, une pente des monts vers le Rhône et la mer. Au bas de cette pente et le pied dans l'eau sont ces belles villes Marseille, Arles, Avignon. En Provence, toute la vie est au bord. Le Languedoc, au contraire, dont la côte est moins favorable, tient ses villes en arrière de la mer et du Rhône. Narbonne, Aigues-Mortes et Sète ne veulent point être des ports. Aussi, l'histoire du Languedoc est plus continentale que maritime. Ces grands événements sont les luttes de la liberté religieuse. Tandis que le Languedoc recule devant la mer, la Provence y entre. Elle lui jette Marseille et Toulon. Elle semble élancée aux courses maritimes, aux croisades, aux conquêtes d'Italie et d'Afrique. La Provence a visité, a hébergé tous les peuples. Tous ont chanté les chants, dansé les danses d'Avignon, de Bocquer. Tous se sont arrêtés au passage du Rhône, à ces grands carrefours des routes du Midi. Les saints de Provence, de vrais saints que j'honore, leur ont bâti des ponts et commencé la fraternité de l'Occident. Les vives et belles filles d'Arles et d'Avignon, continuant cette œuvre, ont pris par la main le grec, l'espagnol, l'italien, leur ont, bon gré mal gré, mené la farandole. Et ils n'ont plus voulu se rembarquer. Ils ont fait en Provence des villes grecques, mauresques, italiennes. Ils ont préféré les figues fiévreuses de Fréjus à celles d'Ionie ou de Tusculum, combattues les torrents, cultivées en terrasse les pentes rapides, exigées le raisin des coteaux pierreux qui ne donnent que thym et lavande. Cette poétique Provence n'en est pas moins un rude pays. Sans parler de ces marais pontins et du val d'Olioule et de la vivacité de tigres du paysan de Toulon, ce vent éternel qui enterre dans le sable les arbres du rivage qui pousse les vaisseaux à la côte n'est guère moins funeste sur terre que sur mer. Les coups de vent brusques et subis saisissent mortellement. Le Provençal est trop vif pour s'emmailloter du manteau espagnol et ce puissant soleil aussi, la fête ordinaire de ce pays de fête, il donne rudement sur la tête quand d'un rayon il transfigure l'hiver en été. Il vivifie l'arbre, il le brûle et les gelées brûlent aussi. Plus souvent des orages, des ruisseaux qui deviennent des fleuves, le laboureur ramasse son champ au bas de la colline où le suit voguant à grande eau et s'ajoutant à la terre du voisin. Nature capricieuse, passionnée, colère et charmante. Le Rhône est le symbole de la contrée, son fétiche comme le Nil et celui de l'Égypte. Le peuple n'a pu se persuader que ce fleuve ne fut qu'un fleuve. Il a bien vu que la violence du Rhône était de la colère et reconnut les convulsions d'un monstre dans ses gouffres tourbillonnants. Le monstre, c'est le drak, la tarasque, espèce de tortue-dragon dont on promène la figure à grand bruit dans certaines fêtes. Elle va jusqu'à l'église heurtant tout sur son passage. La fête n'est pas belle s'il n'y a pas au moins un bras cassé. Ce Rhône, emporté comme un taureau qui a vu du rouge, vient donner contre son delta de la Camargue l'île des taureaux et des beaux pâturages. La fête de l'île, c'est la ferrade, un cercle de chariots est chargé de spectateurs. On y pousse à coups de fourche les taureaux qu'on veut marquer. Un homme adroit et vigoureux renverse le jeune animal et pendant qu'on le tient à terre, on offre le fer rouge à une dame invitée. Elle descend et l'applique elle-même sur la bête écumante. Voilà le génie de la Basse-Provence, violent, bruyant, barbare, mais non sans grâce. Il faut voir ces danseurs infatigables danser la mauresque, les sonnettes aux genoux ou exécuter à 9, à 11, à 13 la danse des épées, le bacoubert comme disent leurs voisins de Gap. Ou bien Ariès jouer tous les ans la bravade des Sarazins. Pays de militaires, des agricolas, des beaux, des crions, pays des marins intrépides, c'est une rude école que ce golfe de Lyon. Cet esprit d'égalité ne peut surprendre dans ce pays de république au milieu des cités grecques et des municipes romains. Dans les campagnes même, le servage n'a jamais pesé comme dans le reste de la France. Ces paysans étaient leurs propres libérateurs et les vainqueurs des morts. Eux seuls pouvaient cultiver la colline abrupte et resserrer le lit du torrent. Il fallait contre une telle nature des mains libres, intelligentes. Libres et Ardi fut encore l'essor de la Provence dans la littérature, dans la philosophie. La grande réclamation du breton Pellage en faveur de la liberté humaine fut accueillie, soutenue en Provence par Faustus, par Cassien, par cette noble école de l'Hérin, la gloire du 5e siècle. Quand le breton Descartes affranchit la philosophie de l'influence théologique, le provençal Gassendi tenta la même révolution au nom du sensualisme. Et au dernier siècle, les athées de Saint-Malo, Beaupertuis et Laméthrie, se rencontrèrent chez Frédéric avec un athée provençal d'Argens. Ce n'est pas sans raison que la littérature du Midi au 12e et 13e siècle s'appelle la littérature provençale. On vit alors tout ce qu'il y a de subtil et de gracieux dans le génie de cette contrée. C'est le pays des beaux-parleurs, passionné, au moins pour la parole. Et quand ils veulent, artisans obstinés de langage. Ils ont donné Massillon, Mascaron, Fléchier, Mori, les orateurs et les réteurs. Mais la Provence entière, municipes, parlements et noblesses, démagogie et rhétorique, le tout couronné d'une magnifique insolence méridionale, s'est rencontré dans Mirabeau, le col du taureau, la force du Rhône. Comment ce pays-là n'a-t-il pas vaincu et dominé la France ? Il a bien vaincu l'Italie au XIIIe siècle. Comment est-il si terne maintenant en acceptant Marseille, c'est-à-dire la mer ? Sans parler des côtes malsaines et des villes qui se meurent comme Fréjus, je ne vois partout que ruines. Et il ne s'agit pas ici de ces beaux restes de l'Antiquité, de ces ponts romains, de ces aqueducs, de ces arcs de Saint-Rémy et d'oranges et de tant d'autres monuments. Mais dans l'esprit du peuple, dans sa fidélité aux vieux usages qui lui donnent une physionomie si originale et si antique, là aussi, je trouve une ruine. C'est un peuple qui ne prend pas le temps passé au sérieux et qui pourtant en conserve la trace. Un pays traversé par tous les peuples aurait dû, se semble, oublier davantage. Mais non, il s'est obstiné dans ses souvenirs. Sous plusieurs rapports, il appartient comme l'Italie à l'Antiquité. Franchissez les tristes embouchures du Rhône, obstruées et marécageuses comme celles du Nil et du Pau. Remontez à la ville d'Arles. La vieille métropole du christianisme dans nos contrées méridionales avait cent mille âmes au temps des Romains. Elle en a vingt mille aujourd'hui. Elle n'érige que de morts et de sépulcres. Elle était longtemps le tombeau commun, la nécropole des Gaules. C'était un bonheur souhaité de pouvoir reposer dans ces champs élysiens. Jusqu'au XIIe siècle, dit-on, les habitants des deux rives mettaient avec une pièce d'argent leur mort dans un tonneau enduit de poids qu'on abandonnait au fleuve. Ils étaient fidèlement recueillis. Cependant, cette ville a toujours décliné. Lyon l'a bientôt remplacée dans la primatie des Gaules. Le royaume de Bourgogne, dont elle fut la capitale, a passé rapide et obscur. Ses grandes familles se sont éteintes. Quand de la côte et des pâturages d'Arles on monte aux collines d'Avignon, puis aux montagnes qui approchent des Alpes, on s'explique la ruine de la Provence. Ce pays tout excentrique n'a de grandes villes qu'à ses frontières. Ces villes étaient en grande partie des colonies étrangères. La partie vraiment provençale était la moins puissante. Les comtes de Toulouse finirent par s'emparer du Rhône, les Catalans de la côte et des ports. Les beaux, les provinciaux indigènes qui avaient jadis délivré le pays des morts, eurent fort calquier, cisteront, c'est-à-dire l'intérieur. Ainsi allaient en pièce les états du midi jusqu'à ce que vinrent les Français qui renversèrent Toulouse, rejetèrent les Catalans en Espagne, unirent les Provençaux et les menèrent à la conquête de Naples. Ce fut la fin des destinées de la Provence. Elle s'endormit avec Naples sous un même maître. Rome prêta son pape à Avignon. Les richesses et les scandales abondèrent. La religion était bien malade dans ces contrées, surtout depuis les Albigeois. elle fut tuée par la présence des papes. Avignon fut le théâtre de cette décrépitude. Aussi ne croyez pas que ce soit seulement pour l'or que Pétrarch est emploré à la source de Vaucluse. L'Italie aussi fut ça l'or et la Provence et tout l'antique midi qui se mourait chaque jour. La Provence, dans son imparfaite destinée, dans sa forme incomplète, me semble un chant des Troubadours, un canzone de Pétrarch. Plus d'élan que de portée. La végétation africaine des côtes est bientôt bornée par le vent glacial des Alpes. Le Rhône court à la mer et n'y arrive pas. Les pâturages font place aux sèches collines parées tristement de myrte et de lavande, parfumées et stériles. La poésie de ce destin du midi semble reposer dans la mélancolie de Vaucluse, dans la tristesse ineffable et sublime de la Sainte-Baume d'où l'on voit les Alpes et les Cévennes. Le Languedoc et la Provence, au-delà la Méditerranée. Et moi aussi j'y pleurerai comme Pétrarch au moment de quitter ces belles contrées. Mais il faut que je fraye ma route vers le nord, aux sapins du Jura, aux chênes des Vosges et des Ardennes, vers les plaines décolorées du Berry et de la Champagne. Les provinces que nous venons de parcourir isolées par leur originalité même ne me pourraient servir à composer l'unité de la France. de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada de la France. ...